Conjuguer les verbes à l'imparfait L'imparfait de l'indicatif est un temps utilisé pour parler du passé. Il y a longtemps, autrefois, hier, avant, ce matin. Ce temps est très courant dans les histoires ou les contes que tu lis. Par exemple, les contes commencent souvent par la phrase « il était une fois », etc. « été » est le verbe « être » conjugué à l'imparfait. L'imparfait est aussi très courant dans les conversations. Par exemple, « quand j'étais petit, j'étais souvent malade ». Dans cette phrase, nous retrouvons encore le verbe « être » à l'imparfait. Toi-même, en parlant avec tes amis ou ta famille, tu as déjà dû conjuguer des verbes à l'imparfait sans t'en rendre compte. D'ailleurs, si je te pose une question à l'imparfait, il y a de fortes chances pour que tu me répondes en utilisant ce temps à ton tour. Par exemple, si je te demande « que faisais-tu dans le jardin ? » Tu me répondras « je chassais les papillons » en conjuguant naturellement le verbe « chasser » à l'imparfait. L'imparfait est un temps de conjugaison assez simple à apprendre. À l'imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Conjuguons ensemble le verbe « être » à l'imparfait de l'indicatif. Pour plus de facilité, nous utiliserons une phrase qui te permettra peut-être de retrouver la conjugaison que tu connais déjà sans le savoir. Récapitulons. On remarque qu'avec les pronoms « je » et « tu » la terminaison « aïs » est la même. Avec « il » ou « elle » au singulier, le verbe se termine par « a-i-t ». Alors qu'avec « il » ou « elle » au pluriel, le verbe se termine par « a-i-e-n-t » car « ent » est la marque du pluriel des verbes. On entend donc la même chose pour les formes « été » à « i-s », « été » à « i-t » et « été » à « i-u-n-t » d'où les risques d'erreur si on ne fait pas attention à la personne « je », « tu », « il » au singulier ou « il » au pluriel. Conjuguons ensemble le verbe « habiter » à l'imparfait de l'indicatif. Attention, avec « nous » et « vous », n'oublie pas le « i » sinon le verbe sera conjugué au présent. Au présent de l'indicatif « nous habitons » au « n-s » et à l'imparfait de l'indicatif « nous habitions » au « n-s ». Ici, c'est la voyelle « i » qui permet de faire la différence entre les deux temps. Conjuguons ensemble le verbe « voir » à l'imparfait de l'indicatif. On remarque qu'avec « nous » et « vous », on conserve le « i » malgré le « y ». On écrit donc « y-i » ainsi, quel que soit le verbe, les terminaisons de l'imparfait avec « nous » et « vous » sont toujours « i-o-n-s » et « i-e-z » même s'il y a déjà un « i » ou un « y ». Par exemple, pour le verbe « oublier », on écrit « nous oublions » avec deux « i » et « vous oubliez » avec deux « i ». Et pour le verbe « envoyer », on écrit « nous envoyions » avec « y-i » et « vous envoyiez » avec « y-i ». Voici d'autres verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Le verbe « avoir » « j'avais », « tu avais », « elle avait », « nous avions », « vous aviez », « ils avaient ». Le verbe « aller » « j'allais », « tu allais », « elle allait », « nous allions », « vous alliez », « ils allaient ». Le verbe « finir » « je finissais », « tu finissais », « elle finissait », « nous finissions », « vous finissiez », « ils finissaient ». Le verbe « faire » « je faisais », « tu faisais », « elle faisait », « nous faisions », « vous faisiez », « ils faisaient ». Le verbe « dire » « je disais », « tu disais », « elle disait », « nous disions », « vous disiez », « ils disaient ». Et enfin, le verbe « prendre » « je prenais », « tu prenais », « elle prenais », « nous prenions », « vous preniez », « ils prenaient ». Que dois-tu retenir de cette leçon sur l'imparfait de l'indicatif ? L'imparfait est un temps du passé. Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Avec nous et vous, n'oublie pas le I. AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT.